Sous-titrage Société Radio-Canada Mon micro et un verre d'eau, c'est assez minimaliste, ma mise en scène. Je me balade toujours avec mon micro en tournée, c'est peut-être symptomatique. Déjà, j'ai besoin de tout contrôler. Le micro, c'est de là que tout part. Moi, je n'ai rien d'autre, je ne suis pas danseur, je n'ai rien d'autre à montrer que mon texte. Mon micro, il est adapté à ma taille, à ma tête, il ne bouge pas. C'est un truc que j'aurai toujours sur moi. Le plus beau bullshit job que vous ayez entendu ? Ça, c'est dur, j'en ai tellement entendu, je ne sais pas. C'est très dur comme question. Je n'arrive pas à me souvenir des intitulés. Je vis à fond la situation en impro. Puis quand je sors de là, il y avait qui, je ne sais plus. Mesdames et messieurs, ils ne vous écoutent pas. Oui, j'en ai eu des facilitateurs, des consultants, des coachs agiles, des coachs tout court. Ce n'est pas sympa de dire bullshit, peut-être qu'ils y trouvent leur compte. Peut-être que ce qu'ils font n'est pas vraiment bullshit. Je ne peux pas juger et dire que c'est un bullshit job. Quand j'improvise, bien sûr, je fais tout pour que ça sonne comme tel. Mais au fond, est-ce que je dois juger ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui a du sens ou ce qui n'en a pas ? Peut-être que je ne peux pas juger tous les coachs comme ça, par exemple. Mais en soi, c'est un mot valise. Karim Duval, la série dans laquelle vous aimeriez travailler ? Travailler, vivre, c'est-à-dire Detectorist. C'est une série anglaise qui est sur RTTV. C'est une petite série qui court, qui se regarde vite, sur des mecs qui font la détection de métaux. Ils sont dans une association du fin fond de l'Angleterre. C'est des losers finis. C'est drôle, c'est tendre, ça fait du bien par rapport aux séries anxiogènes. Je ne pourrais pas être dans la Casa de Papel ou que sais-je, ou le Bureau des légendes, ou ces grandes successions. Non, Detectorist, ça me va, c'est au fin fond de l'Angleterre. C'est des gens qui sont sans prétention, mais qui cherchent un trésor quand même. Ils espèrent trouver la pièce historique, la pièce de Monet qui datait de je ne sais quelle époque. C'est leur combat, et je trouve la métaphore assez jolie. On n'est personne, on le sait. Par contre, on a toujours cet espoir de trouver quelque chose d'un peu magique qui va égayer notre quotidien. Moi, ça me va bien de vivre dans le fin fond de l'Angleterre, aux côtés de ces gars-là. La question que vous aimez poser aux gens dans la vie ? On a des questions fétiches comme ça. Moi, j'aime bien dire aux gens, tu prends quoi ? Pas pour la drogue, mais ça veut dire qu'on est attablés à un restaurant et qu'on va boire un verre et qu'il va se passer un truc sympa après. Et qu'on va être dans une situation où on va pouvoir s'écouter, prendre des nouvelles. Donc, dire tu prends quoi, tu manges quoi, ça veut dire qu'on va passer un bon moment. Donc, j'aime bien être dans la situation où je vais poser cette question. Terminé. C'est bon ? Merci. Oui, bonifié. Merci.